Il y a en France donc 9 millions de pauvres et il y avait justement aujourd'hui la troisième conférence des acteurs de la lutte et de la prévention contre la pauvreté. C'était donc aujourd'hui pour faire un peu le point sur la façon dont les actions menées par le gouvernement arrivent ici en région et sur les territoires. Et pour nous en parler également à ce sujet, il y a Isabelle Grimaud. Bonsoir. Vous êtes haute commissaire à la lutte contre la pauvreté en Nouvelle-Aquitaine. Vous êtes arrivée il y a quelques mois. On va parler de vos actions, de vos leviers d'action. Mais présentez-vous et parlez-nous de votre rôle haute commissaire à la pauvreté. Alors le rôle d'haute commissaire, donc on est déjà, il y a un haut commissaire dans chaque région. Le rôle principal, c'est le rôle de pilotage et d'animation de la mise en place de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. Donc cette fonction d'animation et de coordination, c'est une fonction donc très transversale, une fonction qui s'appuie sur l'ensemble des acteurs de l'État, les associations, les collectivités, les différentes personnes qui agissent contre la pauvreté. Et donc avec vraiment cet enjeu de transversalité et également d'interface entre ce niveau régional et le niveau national au sein de la mission. D'où l'importance de cette conférence des acteurs aujourd'hui. L'idée, c'était de faire un petit peu le point, un point d'étape ? Tout à fait. C'est la troisième conférence. Il y en a eu une juste après le lancement de la stratégie. Il y en a eu une l'été dernier et il y en a eu une cette année. Et on va renouveler ça à peu près tous les six mois. Le principe, c'est effectivement à la fois un point sur où nous en sommes du déploiement de la stratégie. Donc on a eu toute une partie ce matin dans ce cadre-là. Et puis une focale particulière. Et aujourd'hui, on avait choisi de faire une focale sur l'insertion. Nous avons donc eu à la fois des personnes qui sont venues présenter leurs difficultés, leurs spécificités, les parcours qu'ils ont pu traverser. Et puis nous avons eu ensuite une présentation par les personnes qui suivent ces différents sujets au niveau de groupes de travail régionaux. Comment ils mettent en œuvre les travaux autour de la stratégie ? 118 millions d'euros l'an dernier injectés par l'État en Nouvelle-Aquitaine justement sur ce volet de lutte contre la pauvreté. Ça sert à quoi cet argent ? Alors cet argent, d'abord, il y en a plus de la moitié qui est consacrée à l'amélioration des allocations qui sont versées aux personnes. Oui, parce que le premier élément quand on parle de pauvreté, c'est argent tout de suite. C'est logique. La pauvreté, elle a un point effectivement fondamental, c'est une insuffisance monétaire, un manque d'argent. C'est tout à fait, c'est quand même la base. C'est comme ça qu'on mesure aussi que des personnes sont en difficulté. Mais on a aussi toute une série d'actions qui sont mises en place en complément et au-delà des allocations pour pouvoir travailler dans les différents domaines que la stratégie souhaite travailler. Donc à la fois en direction des petits-enfants, vraiment des enfants, des jeunes, des adolescents, en direction bien évidemment des personnes en recherche d'emploi et pour essayer de travailler aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer avant d'accéder à l'emploi. Isabelle Grimaud, 118 millions d'euros par rapport au nombre de personnes considérées comme pauvres en Nouvelle-Aquitaine. Est-ce qu'on peut avoir... Par un rapport, c'est un peu compliqué. Il y a presque 800 000 personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté, qui est le critère. En Nouvelle-Aquitaine. En Nouvelle-Aquitaine. Et c'est-à-dire en dessous du seuil de pauvreté, bien qu'on ait conscience de ce qu'on parle. Donc c'est les personnes qui... Le seuil de pauvreté, c'est un écart par rapport au revenu moyen. Donc effectivement, il y a toute une catégorie de personnes qui sont en dessous de cette situation-là. Alors après, ça recouvre des situations très, très différentes. C'est quoi à peu près ? 700 euros par mois ? Même un peu moins. Un peu moins de 700 euros par mois. D'accord. OK. Donc 800 000 personnes qui vivent avec 700 euros par mois en Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Sur la population totale de la Nouvelle-Aquitaine. Et on va retrouver des pourcentages qui sont effectivement importants dans l'ensemble du territoire. Voilà. Est-ce que la région aquitaine est par rapport à ça une région pauvre dans ce sens-là ? C'est pas une région pauvre. Il y a des régions qui ont des seuils de pauvreté plus importants. Mais c'est une région qui a des situations de pauvreté, des situations de pauvreté qui peuvent être variées, qui peuvent être différentes d'un lieu à l'autre. On a une configuration géographique que vous connaissez particulière. La situation de la Creuse n'est pas la même cabailleuse. Exactement. La Creuse, c'est un département assez pauvre, effectivement. Mais il y a aussi moins de personnes. C'est vrai qu'on va avoir en nombre de personnes, peut-être plus de personnes en Gironde ou plus de personnes dans d'autres départements parce que la population est plus importante. Mais en tout cas, et puis on vit pas, les choses ne se vivent pas de la même manière dans des zones plus rurales, avec d'autres types de difficultés, dans des zones urbaines qui posent aussi des particularités. Il y a des questions d'éloignement, il y a des questions de proximité de certains services ou au contraire de difficultés au sein des lieux de vie des personnes. On peut avoir des situations très différentes. Pour être clair, quand même, Isabelle Grimaud, il faut mettre pauvre en ville que pauvre la campagne. Je ne pourrais pas dire ça parce qu'il ne faut pas être pauvre. Il ne faut pas être pauvre, non. Par contre, ce principe, bien évidemment, par rapport justement à ce que vous évoquez comme les difficultés de service. Il y aura d'autres éléments. C'est vrai qu'en régions plus denses, on va avoir plus de transports, on va avoir peut-être un accès à l'emploi différent. Dans des zones plus rurales, on peut avoir des configurations où les conditions de vie peuvent être moins complexes que dans des zones urbaines. Ce n'est pas non plus la différence automatique entre urbain et rural. Justement, il y avait tout à l'heure en première partie de cette édition un entrepreneur de l'économie sociale et solidaire. Donc, entrepreneur engagé qui disait qu'il y a un vrai problème aussi par rapport aux entrepreneurs, aux entreprises même, de prendre en compte cette situation de pauvreté. Et que dès qu'il y a un problème de CV, de logement, de quartier qu'on habite ou pas, tout de suite, il y a ce côté où là, ça devient plus compliqué. Donc, la pauvreté enchaîne, fait que c'est une sorte de boule de neige qui n'en finit plus. Alors, un des aspects de la stratégie, c'est justement de lutter contre la reproduction, de lutter contre des situations qui s'enlisent et qui s'enquistent. Ça, c'est un point important. Le sujet que vous abordez sur la question de la relation avec les entreprises, c'est autre chose. Aujourd'hui, en Nouvelle-Aquitaine, il y a de l'emploi. – Il y a de l'emploi. – Voilà, il y a de l'emploi, il y a les employeurs, les chefs d'entreprise, vous disent, j'ai des difficultés à recruter. Sauf que de l'autre côté, on a des personnes qui ont effectivement des freins à l'accès à l'emploi, des freins parce qu'ils n'ont pas la formation, des freins parce qu'ils ont des difficultés personnelles, des freins parce qu'ils habitent loin, etc. – Des déplacements, etc. – Voilà. Et donc, effectivement, il y a des sujets sur lesquels on peut agir, les services, les différents services qui suivent ces personnes peuvent agir. Et puis, effectivement, il y a la nécessité que l'entreprise aussi puisse avoir cette ouverture d'esprit. Alors, évidemment, les entreprises comme celles que vous évoquez, elles sont déjà structurées pour accueillir. Mais l'enjeu qu'on a, c'est justement d'assurer ce chénon manquant et de pouvoir accompagner le mieux possible les personnes auprès des entreprises et que les entreprises elles-mêmes savent avoir un regard aussi sur la situation de leurs employés. – Isabelle Grimaud, lorsqu'on est hôte commissaire à la lutte contre la pauvreté en Nouvelle-Aquitaine, est-ce qu'on n'a pas l'impression de devoir lutter contre, gravir l'Everest ? Enfin, la mission est énorme. 800 000 personnes qui, en Nouvelle-Aquitaine, gagnent moins de 700 euros. Comment s'en sortent ? – La mission, ce n'est pas moi qui la fais. Je ne la fais pas toute seule. La mission, je la fais. – Non, mais ça, ce n'est pas pour vous. – Non, non, mais je crois que c'est important. Je crois que notre fonction, c'est une fonction vraiment d'animation, de coordination, comme je disais, et de mettre en commun et de faire travailler ensemble un certain nombre d'acteurs. Les gens sont là, les gens sont présents. – Alors justement, il y a beaucoup d'acteurs, il y a des moyens, il y a des besoins et on a l'impression que c'est un petit peu compliqué de faire communiquer tout ce petit monde tellement il y a peut-être de… – Alors, des rencontres comme aujourd'hui, c'est des moyens pour faire communiquer les personnes. On pose un certain nombre de dispositifs, effectivement, pour éclairer, pour mettre en évidence, effectivement, ce qui peut se faire. Et puis, en fait, les constructions des actions, elles se font avec l'ensemble des acteurs. On passe au quotidien, on a des relations entre les départements et Pôle emploi, entre les associations et les communes. Voilà, ces interfaces, elles se créent. Et moi, j'ai pour rôle aussi de valoriser quand ça fonctionne vraiment très bien et d'impulser, effectivement, quand ça met peut-être plus longtemps à se mettre en place. – Dernière question, Isabelle Grimaud. Là, c'était un petit peu plus dans le contexte de cette lutte contre la pauvreté. Il y a quelques jours, l'ONG Oxfam a sorti une étude concernant, notamment, effectivement, la pauvreté. On a dit 9 millions de pauvres en France. Et dans le même temps, le nombre de milliardaires a quadruplé en 2008. Est-ce qu'il vous semble que votre discours, votre action finit par être audible tant que les écarts sont immenses ? Comment expliquer à quelqu'un qui gagne 700 euros, moins de 700 euros par mois, qui est quatre fois plus de milliardaires qu'en 2008 en France ? – Moi, je n'ai pas les éléments par rapport à l'explication. En tout cas, moi, mon travail et le travail des personnes sur lesquelles je m'appuie pour développer la stratégie, c'est de pouvoir mettre en œuvre l'ensemble des points qu'on porte au travers de ce dispositif et de cette grande action pour que, justement, tous les curseurs puissent avancer et que l'on puisse véritablement agir en faveur des personnes concernées, de lutter vraiment et donc de résorber au maximum la pauvreté, de faire que ces personnes aillent vers l'emploi. Je n'ai pas d'avis sur le nombre… – Mais serait-ce que par rapport aux gens, est-ce qu'ils n'ont pas un sentiment d'injustice très profonde par rapport à leur situation ? – Bien sûr qu'il y a un sentiment d'injustice, mais je crois que le contexte est au-delà. Aujourd'hui, on fait énormément de choses aussi. Il y a des points vraiment très, très forts dans la stratégie en direction des personnes. On a parlé des minimaux sociaux, on peut parler en termes de santé, on peut parler sur la question d'accueil de la petite enfance. Il y a beaucoup de sujets qui sont mis en place. Il faut les mettre en place au maximum. Il faut qu'on aille au bout de ce qu'on a à développer et à créer et à mettre en œuvre. On a rarement… Enfin récemment, on a rarement mis autant de moyens sur la stratégie. Donc il faut qu'on aille jusqu'au bout. Après, bon, voilà. – 118 millions d'euros en Nouvelle-Aquitaine et au niveau national, c'est une enveloppe de… – Alors l'enveloppe nationale sur l'ensemble de la stratégie, elle est de plus de 8 milliards d'euros. – Merci beaucoup Isabelle Grimaud d'être venue nous expliquer votre rôle de lutte contre la pauvreté puisque vous êtes haute commissaire donc pour la Nouvelle-Aquitaine. Merci beaucoup. – Je vous remercie. – Merci.